Salut à toutes et à tous amis gamers, mon nom est Chowee et bienvenue au Chowee's Gaming Show pour un nouvel épisode de notre petite partie de Civilization V, Gods and Kings, au contrôle de l'Empire Maya, et enfin plutôt, où on subit avec l'Empire Maya, c'est un peu la galère, puisque on est toujours en guerre, en fait, contre tous les connards de la Terre, à savoir ses jongues, Ramsès et cet enfoiré de Gustave II Adolphe, ce traître, ce salaud, qui nous a fait tomber Edzna à la fin de l'épisode précédent, et Edzna qui va être assez difficile à reprendre, donc là je pense qu'on va partir en retraite et défendre Copan, tenter de défendre nos différents fronts, mais je dois avouer que ça va être vraiment galère, je pense, de s'en sortir. Je pensais m'en être enfin tiré de ce cycle de guerre, mais au final, non. Le fait est qu'on est en plein milieu de tout le monde, et que donc, on est une cible facile pour à peu près toutes les IA, et où qu'on s'étende, on va fâcher quelqu'un, donc ils déclarent souvent tous la guerre en même temps. Donc c'est un peu casse-couille. Oui, on va quand même tenter de voir si on peut négocier la paix avec certains d'entre eux. Edzna, je ne sais pas si on va tenter de la récupérer, non. Lui non plus, d'accord. Bon, il va falloir vraiment les repousser comme on peut les trois. Alors, bon, Edzna est tombée. Comme je dis, ce n'est pas pour tout de suite qu'on va tenter de la reprendre. On va déjà tenter de défendre Copan, et si on y arrive, ce sera bien. Une unité ennemie a été repérée sur notre territoire, blablabla, notre archer ici est mort, ok. Théodora en donnant la renaissance, Guillaume d'Orange a déclaré la guerre à Ramsès II, super. Super. Ce n'est pas forcément ça qui m'arrange, quoi, parce que, voilà. Et enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Si naît les habitants, enfin. C'est quand même bien qu'il lui ait déclaré la guerre, mais vu qu'il est à perpète, il va juste prendre Alexandrie et rien faire d'autre. Donc ça ne va pas vraiment te servir. La déclaration d'amitié avec l'Inde est terminée et doit être renouvelée. On va tester un petit peu. Ah, mais ils veulent quand même être amis. Ça va, c'est cool. Alors, Tikal. Tikal peut attaquer. Touloum peut attaquer aussi. Alors, Touloum, on va le faire attaquer eux. Vous, vous allez attaquer eux. Vous, vous allez attaquer eux aussi. Voilà. Avec un peu de chance, ils vont survivre. Touloum va attaquer eux aussi. Toi, tu vas attaquer eux. Voilà. Ça devrait être bon comme ça. Ensuite, au niveau de Copan. On va attaquer ceux qu'on demande de défense. Donc ceux-là. Ensuite, on va faire... Hop, rentrer eux. On va faire rentrer tout le monde au bercail. Ouais. Allez, on se casse. On se casse, on se casse, on se casse. On va tenter de défendre ce qu'on peut. Ouais, lui, il risque d'y passer. Je ne vois pas trop comment je pourrais le sauver. Donc, je ne sais pas si je le suicide. Tant qu'à faire. Tant qu'il servait à quelque chose. Si je le mets là, de toute façon, il va se faire bouffer par cet archer. Donc, on va le suicider. Et puis, on va lui faire faire au moins quelques dégâts aux archers. Qui servent à quelque chose dans la mort. Donc, cet archer-là, par contre, je le ferais bien revenir aussi par ici. Voilà. Ce sera plus facile pour défendre si on a ce gars-là. Et enfin, Coba. Coba, on va pouvoir bombarder un peu tout ce beau monde. Notre archer ne peut rien faire. Mais voilà. Ici, c'est plus ou moins bon. C'est là-haut où c'est plus problématique. Là-haut et à droite. Très bien. Qui a besoin d'ordre ? Toi, tu te mets en alerte. Toi, tu as terminé la route ici. Eh bien, c'est parfait. Tu vas donc pouvoir commencer à me mettre des comptoirs commerciaux. Un petit peu partout, sur Calacmul. Voilà. Un comptoir commercial ici. Ensuite, toi, on a dit que tu allais commencer à faire des mines. Hop. Et puis, ça m'a l'air bon, tout ça. Allez, on enchaîne. Bien évidemment, nos ouvriers font leur fanlet. Toi, continue la ferme. Et toi, continue le comptoir commercial. Et toi, continue la route. Voilà. Tour suivant. Blablabla. Enthousiaste, les vois amis sont là. Ouais, je veux bien travailler avec toi, Guillaume d'Orange. Si je peux avoir des amis, c'est toujours bon à prendre. Alors, il m'a buté un de mes archers. Ça fallait s'y attendre. Il m'a buté un de mes archers. Et on commence à avoir une armée, quand même, qui est bien réduite, là. Ça ne va pas du tout. Comment on va faire ça ? L'Inde protège Milan. Ok. Une unité ennemie a été repérée. On s'en fout. Déclaration d'amitié suède. Ouais, bon. La Suède, ils ne sont plus vraiment amis avec moi. Pays-Bas et Lautry, ils ont signé un accord de recherche. Je s'en fout. Palanque. Palanque, tu attaques cet archer. Voilà. On s'en sort très bien ici. Copan. Copan, copan. On verra plus tard. Maintenant, il y a Tulum et Tikal. On va gérer d'abord ce coin-là. Alors, on va faire ça dans cet ordre-là. Voilà. Toi, là. Et toi. Voilà. Voilà qui est très bien. Bon. Tikal devrait être... Devra être bonne, là. Il n'y a pas de soucis. Normalement. Normalement. Ensuite, niveau copan. Copan, 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 copan. Qui est-ce qu'on va pouvoir attaquer ? D'abord, les unités qui sont le plus proche de la ville. Ça, comme ça. Toi, on va bombarder tout ce bon monde. Toi, on va te reculer un cran et bombarder eux. Et toi, on va t'installer et bombarder eux. Également. Et on va mettre le général dans la ville. Parfait. Bon, là, normalement, il devrait avoir beaucoup plus de mal à attaquer. Maintenant qu'on a nos défenses qui sont en place. Ça devrait être bien mieux. Toi, est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose d'utile ? Non, on va quand même te mettre sur palanque. Voilà, au cas où il bouge son archer à la con. Un endroit qui ne me plaît pas trop. Ensuite. Il y a suffisamment de fois pour acheter une unité ou un bâtiment. Eh bien, on va acheter à Tulum un monastère. Ouais, on va faire ça. Voilà. Hop, et ensuite, on va choisir une construction à El Mirador. Alors. Je pense qu'il va falloir commencer à faire travailler tout le monde sur l'effort de hier. Parce que notre armée a bien repris cher. Donc, El Mirador. Il vient juste de faire son monument historique. Donc, ce n'est pas folichon. Niveau construction, ce n'est pas dingue. Allez, El Mirador. Donc, on va lui faire faire un atelier d'abord. Comme un peu partout. Voilà, atelier. En plus, on est à moins un. Là, nanina, nanina. Niveau bonheur, ce n'est pas folichon. Il faudrait qu'on puisse mettre des colisées un peu à gauche, à droite. Et ce n'est pas pour aujourd'hui. Cet archer. Il n'a pas tiré, apparemment. Donc, on va le faire tirer sur ce gars-là. Et puis, ça m'a l'air bien, tout ça. Ça m'a l'air bien pour ce tour-là. Là-bas, ça devrait être bon. Tour suivant. Alors, on va faire le tour des ouvriers. Toi, tu faisais une mine. Ah bah, parfait. Tour suivant. Alors, il ramène... Comment il a pu mettre aussi cher à cet archer-là ? Il va falloir qu'on m'explique, là. Alors, un archer, ici, a obtenu assez d'expérience pour être promu. Donc, toi, tu vas attaquer la Kaokia, bien évidemment. Qu'est-ce qu'ils m'envoient, leur vieux piquet à la con ? Une route commerciale a été établie avec Kaakmul. Donc, ça, c'est parfait. Putain, au niveau science, on a pris un sacré coup, quand même. Bon. Kaakmul, deux citoyens. Ouais. Tu vas travailler ça. Ouais, on va te mettre en stagnation. On va faire un petit tour des villes, je pense. Alors, palanque. Palanque, t'as un mec, tu l'as envoyé travailler ici. Là, t'es à moins 3. Le problème, si on te met ici, là, t'es à moins 1. Donc, on est obligé, en gros, de te mettre sur une de tes fermes. Si on enlève celle-là... Non. Oui, bon, très bien. Du coup, tu restes comme ça. C'est parfait. Si on enlève ça, on va t'es à moins 1. Donc, ça ne va pas du tout. Ok. Tu restes comme ça, c'est très bien. Tikal. Tikal. T'as des bons hommes qui sont ici. T'es à plus 1. Mais c'est parce qu'il y a des gars qui sont sur les cases que t'es censé utiliser. Bon, bah on verra ça. On verra ça plus tard pour toi. Toi, t'es en stagnation depuis un moment. Et c'est parfait. Uxmal, t'es à 5 en stagnation. Donc, c'est très bien. Toi, t'es à 3 citoyens. Plus 0,5. Ouais, bon, très bien. Je ne vois pas trop comment par ranger ça autrement. Coba, 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 coba. T'es à plus 25. Tac, tac. Eh bien, écoute, pour le moment, ça me paraît être très bien, tout ça. On va te laisser comme ça. Et ensuite, copan, copan, copan. Il est là-dessus. Et là-dessus, ça me paraît très bien. Enfin, on va faire réinitialiser les cases. En favoriser la production. Et on verra une fois qu'il n'y aura plus de troupes. Comment réorganiser ça ? Toi, t'es comme ça. Et c'est parfait. Et toi, t'es comme ça. Et t'es en stagnation. Donc, c'est parfait. Et enfin, on retourne à palanque. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, il va être temps de faire la guerre. Tikal. On va commencer par ce côté-là. Alors, là, on a des arbalétriers qui viennent nous emmerder. Très bien. Toi, tu vas attaquer eux. Et toi, tu vas t'en débarrasser. Très bien. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et ensuite, on a copan à gérer. Alors, on va d'abord se débarrasser de eux. On va se débarrasser de eux. Et ensuite, toi, on va... Toi, on va te reculer. Ouais, non. Donc, toi, de toute façon, tu peux pas aller plus loin qu'ici. Donc, de toute façon, tu vas mourir. Donc, autant que tu serves à quelque chose. Toi, tu vas attaquer eux. Toi, tu vas attaquer eux. Toi, tu vas attaquer eux. Et on va faire aussi remonter cet archer. Par ici. Voilà. Et il lui reste du mouvement. Donc, il peut attaquer ceux-là aussi. Parfait. Quelle unité est en attente d'ordre ? Notre général va se fortifier. Ensuite, ici, on a terminé ça. Et bien, on va aller faire des mines. Plutôt, on va aller faire une scierie là-haut. Voilà. Toi, t'as terminé la route. Tu vas rester dans le coin. Est-ce que je vais avoir besoin de toi un petit peu plus tard ? Et puis, tu vas nous faire... Je ne sais pas, moi, ce que tu vas nous faire. Des fermes, peut-être ? Ça ne sert pas à grand-chose. Alors que... Non, il y a déjà une scierie. Tu vas venir là. Tu vas te fortifier pour l'instant. Voilà. Bon. Très bien pour ce tour. On enchaîne. Tour suivant. Hop. Les ouvriers qui font leur cinéma. Toi, tu fais une mine. Toi, tu fais ton pâturage. Et on va pouvoir passer au tour suivant pour de vrai, cette fois-ci. Madame me dénonce. Très bien. Je ne vois pas ce que j'ai fait, à part me faire attaquer par tout le monde sur Terre. Mais bon. C'est moi qu'on dénonce. Ouais. Merci, il y a deux civilisations 5. L'Inde et le Pays-Bas, on fait une déclaration publique d'amitié. Bla 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 bla. Quel archer composite ? Ah oui, je suis là. Unité et demi repérées, sans doute. L'Autriche nous a dénoncé. Les érogies de Mombassa. Tical, Cri, Famine. Ça devrait être réglé d'ici peu. Tullum, Pouf. Toi, 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 Pouf. Toi, Pouf. Et pif. Voilà. Parfait. Qui a gagné de l'expérience ? Monsieur a gagné de l'expérience. Ah ! Monsieur va pouvoir avoir logistique. Donc, Monsieur va prendre logistique et va se barrer. Il va aller défendre Huxmal contre les envahisseurs. Toi, tu vas te barrer avec. Ici, on va tenter de se débarrasser de eux. Voilà. Le plus rapidement possible. Très bien. Et de eux avec la ville. Voilà. Bon, on commence à y voir un petit peu plus clair. Et maintenant, il va falloir choisir une construction par ici. Et bien, on va mettre Full Archer. Les meilleures unités de défense, ça reste. Les archers composites. Et vu que là, actuellement, c'est tout ce que je veux pouvoir me défendre. C'est ça que je vais bouriner. J'aimerais bien aussi peut-être caler un petit cirque avant. J'ai encore quelques tours de répit, je pense. Je pense qu'on va caler un cirque ici à Palanque. Toi, tu es très bien comme ça. Qu'est-ce que tu as fini là ? Tu nous as fini les moutons. Donc, tu vas faire... Ça ne sert pas à grand-chose de bourriner les mines ici. Parce que, de toute façon, la ville ne va pas beaucoup grandir. El Mirador. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? Et bien, rien, en fait. Notre ouvrier ici ne sert strictement à Gdahl. On a tout amélioré, ce qui était important d'améliorer. Donc, on va le remmener un petit peu par ici. Et le fortifier. Toi, tu allais faire une cirie ici. Voilà. Et toi, tu as terminé ça là. Donc, on va te faire pareil. Hop. Dans El Mirador. On te fortifie. Et puis, on va pouvoir enquiller le tour suivant. Unité en attente d'ordre. Là, toi, tu fais ton truc. C'est où le tu veux la paix ? Non, mais il est où. Toujours pas. Bon, très bien. Toi non plus, je suppose. Voilà. Tour suivant. Ah. Monsieur veut un traité de paix. Par contre, il veut que je lui donne copant. Donc, il peut toujours courir. Il n'aura pas copant. Alors. Est-ce que, lui, on peut l'emmener en sécurité dans Huxmaps ? C'est pas mal. Oui. Donc, c'est ce qu'on va faire. Quelle unité a gagné de l'expérience ? Toi. Donc, tu vas faire ça. On va se débarrasser de E. On va se débarrasser de E. J'ai dit, on va... Ouh. On va se débarrasser de E, surtout. Voilà. Hop. Pouf, pif. Voilà. Ensuite, le trébuchet qui est là. Il a gagné assez d'expérience pour avoir précision de... Génial. Unité ennemie. Ils ont un petit Zanzibar. Je vais lui dire que machin. Huxmâle, crie famine. Elle va s'en sortir. Et elle peut tirer sur des ennemis. Et alors ça, elle va s'en donner à cœur joie. Alors, lesquels, par contre, probablement, ceux qui sont apportés de l'autre ville. Copan aussi. Toi, tu tires sur E. Toi, tu tires aussi. Et voilà. On s'en débarrasse. Sans problème. Toi, tu viens là et tu vas tirer sur E. Voilà. Impec. Toi, on va te fortifier. Toi, on va t'emmener ici. On va te fortifier. Et à Huxmâle, on peut choisir une construction. Et à Huxmâle, on va construire. On va construire. On va construire. Eh bien, on va construire. Un archer composite. Ensuite, ici, on va faire une scierie. Et puis, on va pouvoir enquiller sur le tour d'après. Tour suivant. Qui a besoin d'ordre. Toi, j'ai dit, tu fais la mine. Et tour suivant. Je veux vérifier que... Putain, Huxmâle, elle a pris assez cher. Tikal, elle a pris super cher aussi. Ok. Alors. Il va falloir se débarrasser de toutes ces unités de corps à corps qui traînent dans le coin. Alors, alors, alors. Comment est-ce qu'on va goupiller ça ? Touloum. Toi, tu peux tirer sur E. Tu vas donc le faire. Toi, tu peux tirer sur E. On s'en débarrasse. Très bien. Ensuite, il nous reste... 16, 18... Eux, on peut s'en débarrasser. Eux, j'ai des doutes sur le fait qu'on puisse s'en débarrasser. Alors, on va... Comment est-ce qu'on va faire ça ? Alors, on pourrait se débarrasser du trébuchet. Je pense qu'on va faire ça plutôt. On va se débarrasser. Oh, j'y crois pas, il est pas mort. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Combien de PV il lui reste ? Ça, j'aimerais bien savoir, ça. Il doit pas lui en rester beaucoup, à ce qu'on l'a. Ok, donc, Elmirador. Oh. On va pouvoir attaquer E. Vas-y, c'est où, là ? Tu veux pas arrêter de venir m'emmerder avec une unité par-ci, par-là ? J'ai des vraies guerres à mener, moi. J'ai pas que ça à faire de gérer tes poses unités que tu m'envoies à gauche, à droite. X-Mal-Cri-Famine, Tical-Cri-Famine, d'accord. Une unité ennemie a été repérée. Copan peut attaquer une unité. Alors, on va attaquer. Eh bien, on va se faire plaisir sur les unités de corps à corps, telles que eux. Toi, tu vas te faire plaisir sur eux. Et toi, hop, hop. Voilà. Impec. Ensuite, ici, pouf. Pouf. Et toi, pouf. Nouveau personnage illustre. Très bien, ça. Donc, lui, on va l'emmener de ce côté-là, assez rapidement. Et on va peut-être même faire une citadelle dans le coin, là, pour essayer de contrer les attaques de Kaokia, si on pouvait. Parce que là, Kaokia, il me fait le coup que Zanzibar a fait à Ramsès. Et j'aime pas trop, trop ça. J'aime pas trop, trop ça. Qui a besoin d'ordre ? Toi, les ouvriers, on va vous fortifier parce que vous ne servez plus à rien, là, maintenant. Toi, on va te fortifier aussi. Voilà. Comme ça, vous arrêterez de m'emmerder. Ça m'a l'air bon, tout ça. Ça m'a l'air très bon. Tour suivant. Qui a besoin d'ordre ? Toi, fais ta série. Et ouais, c'est ici où c'est important. Alors, tour des cités, ta... Oh, Tikka l'a pris cher. Tikka l'a récupéré un peu de la vie. D'accord. Et on a enfin pris l'architecture. Wouhou ! On va peut-être pouvoir faire le Taj Mahal, ce qui va nous augmenter notre bonheur. Nous entrer dans un âge d'or. Et ça va être bienvenu, vu le moment actuel. Enfin, vu la situation actuelle. Alors. Unité ennemie, ici, d'accord. Très bien. Voilà. Si ça l'amuse d'amener ses petites unités à la con. Ça va très bien pour moi. Ici, il ne peut rien faire. Mes ouvriers sont en sécurité. Ok. Donc toi, tu te débarrasses de eux. Toi, tu vas te débarrasser de eux. Voilà. Comme ceci. Ou pas. Donc toi... Tu vas te débarrasser de ceux-là. Donc en fait, c'est toi qui vas t'en débarrasser. Et toi, tu vas attaquer ceux qui sont ici. Voilà. Est-ce que... Est-ce que je peux le construire au moins, le Taj Mahal ? Il n'a pas été construit encore. Non. Donc, on va le rusher immédiatement. Voilà. Et j'espère que ça va bien nous accélérer. Huit tours pour le Taj Mahal. Ça devrait le faire. Tical, Tical, Tical. Alors, comment est-ce qu'on va gérer Tical ? On va se débarrasser de cette unité-là. Et ensuite, on va tenter de se débarrasser de celle-ci. Ou en tout cas, lui faire le plus de dégâts possible. Voilà. Comme ça. Normalement, Tical. Et ça n'est sauve. Je l'espère. Je l'espère. Ok. Construction à Tical. Tical, tu vas nous faire un archer composite. Choisir une construction à Calakmul. Calakmul, tu vas nous faire un archer composite. Choisir une technologie. Alors, pour la prochaine technologie. Donc, on vient d'aller sur architecture. La théorie scientifique, c'est bien mignon. Mais je pense qu'il va nous falloir... Il va nous falloir des choses un petit peu mieux pour se défendre. Dans le genre... Dans le genre canon. Canon, arbalétrier. Et compagnie. Alors, où est-ce qu'on va aller ? Eh bien, on va partir sur la chimie. On va partir sur la chimie. Pour tenter de nous défendre contre tous ces connards. Avec des canons. Et on va tenter aussi de construire quelques arcubusiers pour nous défendre au corps à corps. Faire de la chair à canon pour défendre nos villes, etc. En tout cas, si on les a, les arcubusiers, ce serait cool. Mais surtout les canons. Une unité en attente d'ordre ici. Alors, notre général. On va pas le mettre sur les archers tout à fait. Et puis... Et puis voilà pour ce tour-ci. Allez, on enchaîne. Qui a besoin d'ordre ? Encore toi. Fais ça. Ok, tour suivant. Alors, là-haut, il est en train de se faire la malle. Ici, c'est passé. Très bien. Alors, par contre, maintenant, il y a Elmirador et Palanque. Qu'il va falloir... Qu'il va falloir... Protéger. Alors, on va continuer notre protection de Tikal. On va commencer par se débarrasser de eux. Ensuite, on va tenter de se débarrasser de... Alors, toi, tu vas tirer sur eux. Toi, sur eux. Toi, sur ceux-là. Voilà. On va mettre l'ouvrier en dehors. Le général dans Touloum. Et puis voilà. On est bon, là. On est bon, on est bon. Tikal. Qu'est-ce qu'ils nous font, Tikal ? Je sais pas trop ce qu'ils nous font. Au niveau des citoyens. Bon, on va les laisser comme ça pour le moment. Ensuite. Unité ennemie. La tour penchée de Pise. Ok. Je dirige en blablabla. L'Egypte et Hong Kong. Byzance et Bucarest. Copan. Il possède trois citoyens. C'est incroyable. Ouais. Ici, c'est très bien. Palanque. Il peut attaquer un ennemi. Et bien, Palanque va attaquer un ennemi. Huxmal peut faire de même. Et bien, Huxmal va faire de même. Ensuite, cet archer-là, on va le rediriger sur Palanque. Au niveau de Copan, ils sont en train de se faire la malle. On va tenter de se débarrasser d'eux. Voilà. Ensuite, on va tenter de se débarrasser d'eux. Et on va prendre cet archer-là, qu'on va amener ici, pour se mettre en défense sur El Mirador au prochain tour. Hop. Toi, on t'attaque un coup. Et voilà. Choisir une construction sur Tulum. Archer composite. Alors, on va refaire un tour d'archer un petit peu partout. Et ça sera... Ça devrait être bon pour gérer les différentes défenses à gauche et à droite dont on va avoir besoin incessamment pour les prochaines attaques. Parce que je sais très bien que ce ne sera pas les dernières. Toi, tu ne veux toujours pas la paix. Toi, tu ne veux toujours pas la paix. Et toi, tu la voulais. Alors, maintenant, une paix blanche. Ça me va bien. Merci. Bon, tu m'as piqué, Edzuna. Ça ira pour le moment. On verra plus tard, une fois qu'on se sera stabilisés, si on fait quelque chose. Pour la récupérer. Mais pour le moment, on va la laisser à tes mains. Ça ira comme ça. J'aurais mieux fait d'aller ici, en fait, mettre ma ville. Je pense qu'il ne m'aurait pas déclaré la guerre. Parce que là, Edzuna, bon, j'avoue. Je suis allé juste à côté de sa capitale. Il n'y avait aucune défense. C'était une belle cible pour lui. Il a bien fait. Enfin, c'était normal qu'il m'attaque. Mais bon, quand même. C'est un enculé. Bon, il nous en reste deux à gérer, maintenant. C'est un peu plus faisable. Toi, tu restes ici. Et toi, 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 tu vas te fortifier. Et puis, bon, on enquille. Allez, allez. Fais une série, j'ai dit. Tour suivant. Monsieur me dénonce. Non, mais ils sont vraiment de la gueule du monde. Toi, ouais, on va travailler ensemble. Toi, t'es copain avec Byzance. Très bien. Alors, par contre, moi, je veux faire des dénonciations aussi. Je vais, euh... Alors, Marie-Thérèse, ok. Blablabla. Théodora, ils sont contents. Gandhi, ils sont contents. Guillaume d'Orange, ils sont contents. Bon. C'est pas trop mal. Gustave de Adolphe, euh... Je te dénonce. Parce que, parce que, voilà. T'es un enculé. Ça se fait pas ce que t'as fait. En plus, tu me dénonces derrière, alors que j'ai rien fait, moi. Je subis. Et je me fais dénoncer de tous les côtés. Facile de dénoncer, hein. Moi aussi, je peux le faire. Et ensuite, euh... Bah, je pense pas qu'on puisse dénoncer dans les gens avec qui on est en guerre, hein. Non. Par contre, dès que la guerre est finie, je peux vous dire que la dénonciation viendra instantanément. Euh... Corée et l'Egypte ont signé un accord de recherche. D'accord. Ok. L'unité de mérité a été repérée sur notre territoire. D'ailleurs, en parlant de recherche, obtenir des informations dans un tour. D'accord. Suède nous a dénoncié, aux yeux de tout le monde, comme n'étant pas fiable. Guillaume d'Orange a fait la paix avec Hong Kong, blablabla, les érudits de Monaco. Palanque peut attaquer un ennemi proche. Fait, Palanque. Fait. Tical peut faire de même. Eh bien, Tical va faire de même. Et l'archer, ici, va... Oh ! Voilà. On s'en débarrasse une bonne fois pour toutes. Toi, tu peux avoir logistique. Donc ça, c'est cool. J'aime bien. Quand mes archers ont logistique. Et... Alors, est-ce que toi, tu utilises ton E ? Non, mais je pense qu'on va te faire l'utiliser. Très bientôt. Ou pas. Alors, est-ce qu'on te met un monastère ? Parce que sinon, ça ne me fait que culture et foi supplémentaire. Ou alors, je pourrais commencer à mettre des missionnaires et à tenter de convertir les cités qui ne sont pas converties à ma religion. Comme ça, ça me fera de la science en plus. Genre, on va aller convertir les cités de Ramsès et compagnie. Ça pourrait être bien. On va faire ça, ouais. On va envoyer nos missionnaires en mission. Alors, du coup, on va faire ça. Blablabla. On va économiser. Voilà. Acheter des missionnaires automatiquement dès que possible. El Mirador. El Mirador. Tu vas attaquer eux. Toi, tu vas attaquer eux aussi. Voilà. T'es très bien comme ça. Toi, tu peux te mettre en défense dans la ville. Tu vas donc le faire. Et toi, tu vas pouvoir nous faire une double attaque, normalement, sur ceux-là. Voilà. Et ensuite, lui, on va pouvoir le placer ici et le mettre en place. Puis comme ça, s'il se déplace au mauvais endroit, on pourra les bombarder. Impec. Sinon, tout va bien de ce côté-là. Ici, on a nos défenses. Toujours pas la pède. D'accord. On va te fortifier sur Tulum. Hop. On va même, en fait, t'envoyer plutôt sur Tikal. Voilà. Tour suivant ou pas tour suivant, là, est la question. Wow. Wow. Comment elle a réussi à mettre son bateau ici, elle ? Wow. Alors là, il faut qu'on m'explique. Elle est passée à travers Memphis ? C'est possible. Parce que... Alors là, je ne vois pas comment elle a réussi à amener son bateau ici. Si elle n'est pas... Je pense qu'ici, on doit pouvoir passer, parce que sinon... Ok. Ok. Bon, ça m'a l'air cool, tout ça. Ça m'a l'air tout à fait très cool. Tour suivant. Bien entendu. Lui, il a besoin qu'on lui redonne des ordres. Tour suivant. Alors, Elmirador a pris quelques dégâts. Ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, on a volé acoustique. Ouh. Alors, ça, c'est cool. Ah bah non. Ah non, on m'a volé acoustique. Ah, putain, les salauds. Ok. Par contre, voilà. X-Ciel est devenu un agent spécial. J'ai toujours qu'un seul agent, hein. Ouais, oui. Ok. Ensuite, Elmirador possède désormais deux citoyens. Mais c'est incroyable. Si c'est pas beau, la vie... Oh. J'ai une merveille naturelle dans mon territoire. C'est beau, ça. Bah oui, écoute. Tu vas travailler ça pour le moment. C'est parfait. Retour à la carte. Alors, on va pouvoir adopter une doctrine. Elmirador, ça, c'est fait. Une unité de mi-interpéré, machin, machin. Qu'est-ce qu'on peut voler ? On peut voler acier ou navigation à voile. Euh, acier, on est de toute façon à un tour. Euh... On va prendre navigation à voile. Toutes ces conneries. Ok, terminé. Voilà. Euh... Dans combien de tours ? Dans 8 tours, on va pouvoir obtenir des nouvelles informations. C'est parfait. On va pouvoir prendre une nouvelle doctrine sociale. Alors. Chaque spécialiste donne plus de science, plus un bonheur dans les villes pour chaque université, observatoire et école publique. Donc, on va prendre ça parce que là, niveau bonheur, c'est un peu la galère. Ouais, pas encore trop trop d'université, mais ça va venir au bout d'un moment, hein. On y arrivera, on y arrivera. Elmirador, tu continues tes attaques. Toi, tu... Ah, allez ! Bon sang de bonsoir. Euh... Toi, tu bombardes ça. Toi, on va te soigner pour le moment, voilà. Toi, tu vas pouvoir bombarder eux. Euh... Ok. Tout va bien de ce côté-là. Alors, le truc, c'est qu'on a quand même quelques petites choses à régler. J'aimerais bien quand même revenir ici et... Et me... Réparer tout ça. Alors, lui, il est con, il va crever tout seul. Il va crever tout seul dans mon truc. Ouais, donc on va réparer cette amélioration-là. Et puis, on pourrait aussi améliorer... Réparer celle qui est là-haut. Donc, on va envoyer un ouvrier faire ça. Voilà. Toi, on va te mettre dans Coba et on va te fortifier. Euh... Pour le moment, on va essayer très bien ce que tu veux faire. Et enfin, ici, 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 toi, on va te fortifier dans la ville. Et toi, on va te mettre ici et bombarder eux. Voilà. Parfait. Bon. Eh bien, très bien. On va terminer ce tour-ci. Et puis, je pense qu'on va même terminer cette vidéo là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir regardé. Et je vous verrai toutes et tous bientôt sur le Chewy's Gaming Show. Ciao, ciao. Sans mourir, le marteau à la main. Sans mourir, le marteau à la main. Sous-titrage Société Radio-Canada